Musique 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 Les amis J'espère que vous allez bien sur la route mais dans les bouchons alors j'en profite que ça roule pas trop trop Pour faire des tweets tout le monde me dit on voit plus beaucoup où elle est j'étais sur Paris donc j'étais chez Saint Marais je vais la retrouver vous allez bientôt la retrouver aussi parce que la finale je vous la revois pas loin Et j'en profite parce que j'ai vu plein de petits messages je me disais t'es en couple avec un tel, avec un tel, alors non, s'il vous plait, arrêtez de commenter les vies, alors oui certes, peut-être que sur certains ça a été encore ambigu, par rapport aux travaux et tout, mais sachez que ça n'est pas du tout ambigu, si j'ai tous ces deux jours, c'était pour le boulot, uniquement, donc voilà, voilà quoi, sinon je vous fais des bisous. A table, comment tu dis ? Coucou, à table. Luna, elle arrose les fleurs, à mon cœur, elle l'a prise toute seule et voilà, elle fait ça, allez, regarde ce que t'as fait, qu'est-ce qu'on fait ? Montre ma main. Très bien, Luna, bravo, Luna ! Julia Parede en couple avec Gabano ? Elle réagit pour la première fois à la rumeur. Le week-end dernier, Julia Parede s'est montré très complice avec Gabano lors de leur retrouvaille à Toulouse. Avant ça, les rumeurs de couple avaient envahi la toile lorsque les deux ex-tourterots étaient apparus ensemble sur un cliché posté sur Instagram. Après plusieurs jours de silence, la maman de Luna a finalement répondu à la rumeur sur Snapchat. Lors de sa participation aux Marseillais et les ch'tives et est-ce le reste du monde, Julia Parede avait vécu une courte relation amoureuse avec Gabano. Et ça s'était plutôt mal terminé entre eux. Après cette aventure, la jeune femme avait annoncé sa grossesse avant de révéler que le père de son enfant l'avait mise à la porte. En larmes dans une interview pour Jerem Star, elle avait confié qu'elle allait élever son bébé seule. Le 1er mars 2017, Julia Parede a donné naissance à son premier enfant, une petite fille prénommée Luna. Quelques mois après, elle s'affichait amoureuse sur les réseaux sociaux n'dénommée Paolo, un ami d'enfance qu'elle avait perdu de vue. Mais en novembre dernier, leur couple a explosé. Je ne suis plus avec mon copain, confiait-elle sur Snapchat. Et de poursuivre, je pense juste que lorsqu'on dit aimer quelqu'un, on ne part pas pendant six mois, on n'avait sûrement pas les mêmes intentions. En couple ou non avec Gabano ? Depuis, Julia Parede est restée discrète sur sa vie privée. Cependant, la jeune femme a récemment participé au tournage de la Villa des Coeurs Brisés 4 en République Dominicaine. Mais des rumeurs ont laissé entendre qu'elle avait été évincée du jeu pour avoir menti à la production sur sa vie amoureuse. En attendant d'elle ne savoir plus sur l'issue de son aventure dans le programme phare de TFX, Julia Parede s'est récemment montré très proche de Gabano, son exemple. En effet, le week-end dernier, elle l'a rejoint à Toulouse, partageant leur retrouvaille sur Snapchat. Avant ça, les rumeurs de couple avaient déjà vu le jour sur la toile à la suite de la publication d'un cliché sur Instagram sur lequel les deux ex-candidats des Marseillais et les Ch'tiVs le reste du monde s'affichaient déjà proches. Face aux rumeurs, Julia Parede a décidé de briser le silence sur la nature de sa relation avec Gabano. « J'ai vu plein de petits messages me disant, tu es en couple avec un tel. Alors non, arrêtez de m'y inventer des vies. Peut-être que pour certains, ça a été ambigu par rapport aux snaps, mais sachez que ça ne l'est pas du tout. Ces deux jours étaient uniquement pour le boulot, a-t-elle dit. « J'ai vu plein de petits messages »